Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, au programme de ce soir on a 10 matchs en NBA. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible. Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes codes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses ! Le petit point habituel sur la dernière vidéo, malheureusement, on a notre Scotty Barnes à plus de 33,5 points rebond-pass qui ne passe pas de très peu puisqu'il finit à 32. Il nous manque un petit panier pour valider le pari. En plus, c'est dommage parce que je pense que dans pas mal de contextes, enfin pas mal de fois, le pari passe puisqu'il est assez maladroit. Il finit à 47% au tiers. Donc voilà, il nous manque un petit panier. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, du coup, pour aujourd'hui, on commence avec le premier match Charlotte-Miami. Je vois quand même plutôt Miami s'imposer vu la dynamique. Ils sont sur cinq victoires de suite. En plus, on a déjà pas mal d'absents du côté de Hornet depuis un petit moment. On a Thierry Rosier qui a loupé déjà, je crois, quatre matchs. On a un Mace Wiggis qui devrait faire son retour bientôt. Il me semble que c'est la rencontre face à Miyuki qui va pouvoir revenir à la fin de sa suspension. Je crois qu'il avait pris dix matchs, donc là, c'est le dixième match de la saison. Donc, il pourra jouer à partir du prochain. Et on a Brandon Miller qui est incertain et j'avais pas la place. On a aussi Gordon & Ward qui est incertain pour Charlotte. Donc, c'est vrai que s'il voulait partir sur quelque chose, il est incertitude plutôt Miami. Deuxième rencontre de la soirée, Détroit face à Atlanta. Pareil, du côté Détroit, on a pas mal d'absents. Et par contre, du côté d'Atlanta, on a Triang qui est incertain pour ce soir. Parce que c'est vrai qu'à 1,50, je crois que ça va vers les 1,50, la cote sans Triang, c'est pas ouf. Par contre, si Triang joue, ce qui peut être intéressant, c'est un over point sur Triang. On a Détroit qui est l'une des plus mauvaises défenses de la NBA sur le poste de meneur qui encaisse le plus de points. Donc, la piste du over point sur Triang, s'il joue, peut être intéressante. Troisième rencontre de la soirée, et le premier pari que je vais vous proposer, ça va être sur la rencontre Philadelphie-Indiana. Donc, du côté de Philadelphie, on a Joel Embiid qui est incertain pour ce soir. On a Kelly Oubry et Nicolas Batum qui sont absents. Alors, Nicole Batum, sous raison personnelle. Kelly Oubry, malheureusement, il avait déjà loupé le dernier match. Il s'est fait percuter par une voiture, elle a des côtes cassées, je crois. Donc, il devrait être absent pendant un petit moment. On pourrait penser forcément au Tyrese Maxi. Alors, quand je fais la vidéo, vu l'incertitude de Joel Embiid, les cuts de points sur les joueurs de Philadelphie ne sont pas sortis. On peut penser forcément à Tyrese Maxi. Tyrese Maxi, comme je le disais, j'ai déjà proposé plusieurs fois sur ces vidéos. Excellent début de saison. En plus, le dernier match qui était déjà, les deux équipes se sont jouées il y a quelques jours. Tyrese Maxi a mis 50 points dans la rencontre. C'est forcément un match-up un petit peu idéal pour des gros scoreurs comme ça, assez rapides. Mauvaise défense. L'un des pays les plus élevés de la NBA, ça joue très très vite quand on joue contre Indiana. Après, avec un match à 50 points sur la dernière rencontre, je pense que les cuts de Tyrese Maxi vont quand même commencer à sérieusement augmenter du côté des books. Ils étaient trop bas sur les dernières rencontres. Mais là, j'ai un petit peu peur. Mais bon, à checker. Peut-être que si on a un Tyrese Maxi intéressant, ça peut être pas mal. Et moi, je vais vous proposer sur ce match, Tyrese Alliburton a plus de 10,5 passes décisives, qui est à 1,80 sur Pinnacle. Tyrese Alliburton, qui est un excellent passeur évidemment, qui tourne à plus de 12 passes décisives par match sur la saison. Pour l'instant, Tyrese Alliburton, il a joué 9 matchs. Il y a seulement deux rencontres où il ne passe pas le cut. Il y a un match où il finit à 10 contre Milwaukee. Et l'autre match où il ne passe pas, c'est contre San Antonio où il finit à 8, mais en seulement 27 minutes de temps de jeu. Là, la dernière rencontre, comme je le disais, ça s'est joué il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Il joue plus de 36 minutes, il finit à 17 passes décisives sur la dernière rencontre. Donc, on peut se dire que quasiment sur les 9 matchs qu'il a joué, il y en a quasiment 8 où il le fait. Parce que s'il avait joué du 35, 36 minutes au moins, ce qu'on peut s'attendre encore. Parce que c'était quand même un match assez serré, comme je le rappelle. On a Tyrese Alliburton qui a mis 50 points. Bon, il ne va pas non plus mettre 50 points sur tous les matchs. S'il avait joué du 35, 36 minutes face à San Antonio, je pense que le cut serait passé. Et si on regarde un petit peu son historique face à Philadelphie, donc comme je le disais, cette saison, 17 passes décisives. Et si on regarde les 3 matchs de la saison dernière, il fait 16 passes décisives, 12 passes décisives. Et le premier match qu'il a joué sur la saison 2022-2023 contre Philadelphie, il finit à 10 passes décisives. Et pareil, là, en seulement 31 minutes. Donc, si on se posait être pareil sur un match de 36-37, je trouve que le cut est quand même plutôt pas mal à 1,80. Quatrième rencontre de la soirée, Brooklyn face à Orlando. Et ça va être le deuxième pari de cette vidéo. Là, on va partir sur un under. Et ça va être Cam Johnson. Donc, Cameron Johnson à moins de 25,5 points rebond pass qui est à 1,78 sur Unibet. Si vous avez des bookmakers étrangers du type 1xbet, il est à 1,87. Sur Stack, il est à 1,81. Donc, plutôt intéressant parce que on a déjà... Alors, Cameron Johnson n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison. Il a joué que 3 rencontres. Et sur ses 3 matchs, il fait 21, 16 et 20. Et si on regarde un petit peu sur la saison dernière, le under 25,5 points rebond pass passe 68% du temps. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que tout simplement, Orlando est l'équipe qui concède le moins de points sur le poste 3. Donc, sur le poste de Cameron Johnson. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, à 1,78 ou même un petit peu plus haut sur les books étrangers que je vous ai donnés si vous les avez. Cinquième rencontre, O'Kessi-San Antonio. On peut s'attendre à une victoire d'O'Kessi. J'ai un coach, je crois, il faisait autour des 1,20 à 25. En plus, on a 3 joueurs incertains du côté de San Antonio. Donc, s'il manque Calden Johnson et Jeremy Sohan, ça va quand même être très, très compliqué pour les joueurs des Spurs. Après, on peut avoir une piste sur un Shegibux-Alexander over point. On a San Antonio qui est la quatrième plus mauvaise défense de la NBA sur le poste de meneur. C'est, comme vous voyez, la 29e défense de la NBA. Ça ne défend pas non plus extrêmement bien dans la raquette. Là où je suis évidemment un des meilleurs joueurs sur Drive de la NBA. Mais le truc, comme je le disais, c'est qu'on a déjà un risque de blowout si l'équipe de San Antonio est au complète. Et donc, forcément, un temps de jeu réduit pour Shea. Et en plus, si les 3 jouent pas, c'est évidemment encore un plus gros risque. Donc, une piste, mais il faudrait vraiment que les 3 jouent pour partir sur un over au point pour Shegibux-Alexander. Sixième rencontre de la soirée, l'Epès face à Dallas. Toujours beaucoup d'absents du côté d'Epès. Et on a Herbert Jones qui est incertain. Je serais quand même plutôt partant sur un... Si je devais partir sur quelque chose, sur un Dallas. Je crois qu'on a le Dallas-3. Un 85 de mémoire quand j'ai vu ça hier sur Pinnacle. Ça me semble que je m'attends quand même à une victoire de Dallas. C'est quand même très compliqué pour l'Epès. Il y a juste trop d'absents, quoi. Il y a juste trop d'absents. Et Zion qui a plutôt un bon match-up face à cette équipe de Dallas qui encaisse quand même pas mal de points sur le poste 4 et dans la raquette. Lors de le dernier match, il met que 18 points et il ne tente pas beaucoup de tirs. Zion est quand même bien en dessous de son niveau des saisons précédentes. Et du coup, on a quand même... C'est très très limité offensivement. Parce que c'est faible dans la raquette du côté de Dallas. Et votre star n'en profite pas pour faire un gros match, quoi. Donc, on va voir s'ils se ressaisissent ce soir. Mais plutôt Dallas, quand même. Si vous voulez, mon avis, pour ce match. Septième rencontre. Utah contre Portland. Moi, typiquement, le genre de match qui ne me chauffe pas des masses. Les deux équipes sont quand même vraiment mauvaises sur cette saison. Et donc après, en plus, on a quand même pas mal d'absents du côté de Portland. Ça commence à faire beaucoup à Fernissimo. Scott Anderson. Robert Williams qui est out jusqu'à la fin de la saison. Malcolm Brandon qui est remplace à la main. Scott Anderson qui est aussi blessé. Là, c'est quand même chaud pour Portland. Mais bon, vu des cotes, si limite j'étais obligé de partir sur quelque chose. Je partirais plus sur un handicap positif. Peut-être un plus 8, plus 9 du côté de Portland. Mais c'est pas un truc avec très très grande conviction. Huitième rencontre de la soirée. Denver face à Los Angeles. Et ça va être le troisième pari de la vidéo que je vous propose. Et on va partir sur un over. Avec Russell Westbrook over 24,5 points. Rebond pas ce que vous avez à 1,74 sur Unibet. Et pareil, si vous avez des boucs étrangers. Donc on a 1,83 sur Unibet et 1,85 sur Sportsbet.io. On a Westbrook qui n'a pas trop souffert entre guillemets. Sur son usage de la balle, les points rebond passe. De l'arrivée de Harden. Westbrook a joué 9 matchs cette saison. Et il passe le over 7 fois sur les 9 rencontres. Il y a une rencontre où il finit à 21 contre Dallas. Parce qu'il joue seulement 20 minutes de temps de jeu. Donc on peut imaginer que s'il avait joué au moins une trentaine. Ou un peu plus, le cut serait passé. Et si on regarde sur les 8 dernières rencontres face à Denver. Il passe le over 24,5. 8 fois sur les 8 matchs. On a un James Harden en plus. Qui est vraiment très très mauvais je trouve. Depuis son arrivée au Clippers. Donc limite je pense que si Tyroneau devait entre guillemets sacrifier un étang de jeu. Des deux joueurs, ça serait plutôt Harden que Westbrook. Vu que ça fonctionnait bien avant l'arrivée de Harden. Donc voilà pour le troisième pari de cette vidéo. Neuvième rencontre de la soirée Golden State face à Minnesota. Donc je serais plutôt partant sur Minnesota vu la dernière rencontre. En plus je trouve que Golden State quand même cette saison a vraiment une très très grosse curry dépendance. Il y a très peu de joueurs qui score à part lui. Et ce soir il est... Alors il était annoncé incertain hier. Maintenant quand je fais la vidéo c'était marqué probable. Bon je vais quand même le considérer plus incertain que probable vu les news qu'on a vu hier. Donc si en plus on a Stephen Curry qui ne joue pas ce soir. Ça va être quand même très très compliqué offensivement pour Golden State. Et la dernière rencontre de la soirée. Lakers face à Memphis. Difficile de se prononcer. Parce qu'on a tout simplement Anthony Davis et LeBron James qui sont incertains pour ce soir. Donc attendez de savoir un petit peu des news si vous voulez partir sur cette rencontre. C'est tout pour la vidéo de l'aujourd'hui. Et nous on se dit à demain. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501